Le chien Husky de Sibérie Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'histoire des animaux. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tout sur le chien Husky de Sibérie, et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Le Husky de Sibérie ou Husky sibérien ou tout simplement Husky est une race de chien originaire de Sibérie orientale où il est traditionnellement élevé comme chien d'attelage. Le Husky est un chien de traîneau sélectionné pour parcourir des distances importantes à une vitesse modérée, par grand froid. Son caractère confiant en fait un piètre chien de garde. Le physique d'un Husky Le Husky de Sibérie est un chien de travail de taille moyenne. Le corps est modérément compact, ses proportions et sa forme dénotent un équilibre entre les qualités recherchées pour un chien de traîneau. La puissance, la rapidité et l'endurance. Le Husky de Sibérie, en bonne condition, est doté d'une musculature ferme et bien développée sans poids superflu. La queue en brosse bien fournie évoque son hérédité nordique, elle est portée au-dessus du dos en forme de faucille. Les oreilles de grandeur moyenne sont de forme triangulaire, rapprochées et attachées haut sur la tête. Elles sont garnies d'une bonne fourrure. L'extrémité légèrement arrondie pointe vers le haut. Les yeux sont en forme d'amande, moyennement espacés et disposés très légèrement en obliques. Ils peuvent être de couleur marron ou bleu. Le caractère d'un Husky. Le Husky de Sibérie est décrit comme d'un tempérament gentil et doux, éveillé et sociable, mais c'est un chien actif qui aime l'aventure. Il peut donc être amené à fuguer ou détruire comme tout chien dont les besoins ne sont pas respectés. Il n'est pas possessif et ne fait pas preuve de méfiance envers les étrangers ou les autres chiens. C'est un chien qui aime beaucoup les enfants. Étant donné sa force brute et son énergie plus qu'abondante, il est toutefois souvent évité dans les milieux familiaux, malgré cet amour insatiable pour les enfants et le jeu. Le Husky de Sibérie est donc souvent, à tort, considéré comme un chien agressif selon la croyance populaire. D'ailleurs, un sondage de 1996 sur les morsures de chiens à travers le Nouveau Brunswick, la Nouvelle Écosse et l'Île du Prince-Édouard montrent que le Husky sibérien ne se place pas du tout à l'avant-plan sur cet aspect. Bien entendu, ce caractère doux et domestique est en grande partie dû à l'élevage intransigeant mis en place par les communautés tchouktschis, en Russie. La technique consistant en la suppression automatique de chiens montrant des signes d'agressivité, plusieurs générations plus tard, il ne restait donc que ceux dont les gènes ont été corrigés pour subvenir aux besoins des peuples qui les ont élevés et dressés, sans imposer les désavantages qu'imposait la gestion d'un chien agressif. Aujourd'hui, le Husky sibérien est un chien de salon aussi bien qu'il peut être un chien de la nature. Certains Huskis vivent aujourd'hui dans des centres-villes, dans des appartements, ou encore dans des chenilles. Ces chiens sont joviaux, requièrent beaucoup d'attention de la part de leurs propriétaires, et ne connaissent aucune limite à leur terrain de jeu. L'entretien d'un Husky Les Huskis mutent deux fois par an. Ils changent complètement de fourrure, ce qui peut durer trois semaines ou plus. Le reste du temps, les Huskis perdent relativement peu de poils. Le toilettage est proscrit dans le standard de la race. Il est seulement permis d'égaliser les moustaches et le poil qui pousse autour du pied et entre les doigts. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, et surtout de vous abonner à notre chaîne, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. A bientôt.